Dans le secteur offensif, on s'attendait peut-être à voir rentrer Bradley Barcola, pourquoi pas en fin de match face aux Pays-Bas. Pourquoi vous avez choisi de ne pas le faire jouer jusqu'à maintenant ? C'était une option, oui. Après, vu l'intensité qu'il y avait à partir du moment où les joueurs qui étaient sur le terrain ne montraient pas de signe de fatigue, mis à part en fin de match avec la petite béquille qui a reçu Adrien Rabiot, Bradley a des qualités, bien évidemment, et c'est pour ça qu'il est là, tout en étant un jeune joueur et une expérience qui est très infime avec l'équipe de France. Donc je suis content qu'il soit là et il doit se tenir prêt, lui, à tout moment aussi, même si, comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs offensifs. Autre joueur, justement, en parlant de joueurs offensifs, qui n'a pas joué face aux Pays-Bas, c'est Kylian Mbappé. Est-ce qu'il est apte à débuter un match aujourd'hui ? Lui qui a joué hier face aux jeunes de Paderborn. Est-ce que vous prévoyez de le faire jouer, tout simplement, face à la Pologne ? Aujourd'hui, non, parce qu'il n'y a pas de match prévu. Mais il y en aura un mardi, donc ça sera mieux mardi par rapport à vendredi. Il va débuter ? Il va débuter ? Il va diminuer chaque jour, le fait qu'il s'habitue à son masque aussi, qu'il modifie un petit peu la vision, mais il va bien. Ok, on va s'attarder sur votre secteur offensif, justement, Didier. Attardez-vous. Une attaque qui se crée de nombreuses occasions, de nombreuses situations, très franches parfois, mais qui n'a pas encore réussi à trouver la faille pour le moment. Analyse, décryptage des deux premiers matchs du secteur offensif avec Fabien Mario. 29 tirs en deux matchs, mais pas un seul au fond des filets. On aurait pu mieux faire devant le but. Dès qu'on aura la réussite, les matchs seront plus simples. De toute façon, pour gagner les matchs, il faut marquer. L'attaque tricolore est en berne au bout du premier 0-0 de 7 euros. Les Pays-Bas, un adversaire face auquel les Bleus avaient pourtant inscrit 6 buts en qualification l'an dernier. Mais à Leipzig, avant-hier, la maladresse était de sortie, incarnée par ces énormes loupés d'un Antoine Griezmann brouillon. Je suis là dans la zone, c'est des périodes comme ça d'attaquants où des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Replacé plus haut sur le front de l'attaque, Griezmann a semblé perdu sur le terrain et surtout isolé lors des remontées de balles françaises au milieu d'une marée orange. Antoine est quelqu'un de très généreux aussi. Évidemment, cette générosité l'amène à avoir peut-être un peu moins de lucidité. Problème, c'est bien lui qui aura été le seul danger bleu dans ce match, auteur de l'ensemble des trois tirs cadrés tricolores. Il nous a tellement émerveillé ce joueur avec l'équipe de France. Je ne peux pas croire que ça reste comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il va le choper, ce déclic. Dans un système asymétrique avec deux attaquants, c'est bien Marcus Thuram qui a encore perdu des points. Le joueur de l'Inter n'est jamais parvenu à trouver le cadre. Ses frappes s'envolant dans le ciel allemand. Là où il pêche encore un petit peu, c'est sur la finition. Il en a une belle qui doit au moins cadrer et elle passe au-dessus. Mais s'il veut être performant, pour moi c'est dans l'axe. Quant à Ousmane Dembélé, le fantastique dribbler parisien n'a jamais semblé autant en difficulté dans l'exercice, placé très bas sur le terrain. L'Elié n'a même touché que deux ballons dans la surface adverse vendredi, son plus faible total cette année. Il n'est pas au même niveau qu'avec le Paris Saint-Germain avec le maillot de l'équipe de France. C'est évident, depuis la préparation, depuis ces deux matchs, il est moins performant. Sur leurs trois dernières sorties, les Bleus s'en sont donc remis à un seul but, inscrit par un défenseur autrichien contre son camp. Le dernier joueur français à avoir trouvé la faille contre le Luxembourg il y a deux semaines était donc sur le banc à Leipzig. Kylian Mbappé absent et c'est toute une attaque tricolore qui semble dépeuplée. On a un groupe avec pas mal de bons joueurs, avec des joueurs qui peuvent prendre la place de tous les titulaires qui vont jouer ce soir. Dans un match aussi stérile, Didier Deschamps a pourtant attendu la 75e minute pour lancer Kingsley Coman et Olivier Giroud. On aurait préféré Barcola à la place de Coman mais bon, on n'est pas entraîneur. Des choix qui peuvent s'expliquer afin de garantir une certaine assise collective au Bleu. Didier met la structure d'équipe qui lui paraît la plus équilibrée. Donc c'est déjà une base qui n'est pas mauvaise. Et évidemment, pour aller plus dans la compétition, il faudra qu'on progresse sur le plan offensif. Des progrès à faire également pour des remplaçants qui n'ont strictement rien apporté. Un mal décidément bien français. Depuis 2010, seuls trois buts ont été inscrits par des joueurs entrés en jeu en grand tournoi. On joue quand même souvent la force et l'état d'esprit d'un groupe à la qualité de rentrée des remplaçants. Mais pour l'instant, ça n'a pas apporté suffisamment. Il ne faut pas aller tête en avant quand on sait qu'il reste des matchs et que la compétition ne se joue pas un peu sur ce match. Mardi, les Bleus devront rectifier le tir contre la Pologne. Il faudra marquer pour se rassurer. Didier, on l'a vu dans ce sujet, notamment la différence de niveau entre Ousmane Dembélé et Paris Saint-Germain en équipe de France. Comment vous expliquez jusqu'aujourd'hui ces problèmes dans la finition en bleu à Ousmane Dembélé ? Problèmes, c'est votre mot, c'est des problèmes. Évidemment que quand il n'y a pas l'efficacité qu'on souhaite, on reproche surtout ça aux joueurs offensifs. On a l'équipe de France à la capacité à se créer beaucoup d'occasions. On est certainement dans les meilleures équipes à avoir eu sur les deux premiers matchs le plus d'occasions. Après, c'est un peu plus de précision, des frappes qui peuvent être cadrées. Il y a des arrêts de gardien aussi en face. Après, ce qui se passe dans les clubs et par rapport à la sélection, c'est valable à chaque fois. Ce n'est pas forcément la même utilisation. Vous parlez d'Ousmane qui a connu une préparation aussi compliquée. Avec, évidemment, le virus, il n'a pas pu jouer le premier match. Mais voilà, évidemment, c'est logique d'avoir une analyse individuelle, qu'on puisse me faire tous individuellement. Ce sera toujours le cas, mais ça n'empêche que malgré tout, sans l'efficacité, mais c'est une équipe qui crée du jeu et qui se crée des occasions. Dernière question, est-ce que vous avez prévu de faire tourner lors du troisième et dernier match de poule face à la Pologne, sachant qu'il y a la première place du groupe qui est en jeu ? On cherche notamment à éviter l'Allemagne ou l'Espagne un petit peu plus tard. Écoutez, j'ai prévu d'une équipe qui va aller chercher la qualification et la meilleure place possible, en sachant que derrière, on aura un peu plus de temps de récupération. C'est une très bonne nouvelle, donc peu de changements au final. Vous en déduisez ce que vous voulez, ce sera votre interprétation, vous verrez ça mardi. Merci Didier. Mike Meignan va prendre votre place, figurez-vous, dans quelques instants. En attendant, merci d'être passé nous voir sur le plateau de téléphones. Il ne va pas être sélectionneur, il est très bien gardien. Je lui demanderai quand même s'il a des billes sur la compo. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous, bon dimanche à tous. Est-ce que vous êtes satisfait de vos performances depuis le début de cet Euro, après deux matchs, à titre individuel ? Bien sûr, bien sûr, je m'étais préparé pour ça. J'avais que la compétition, c'était une grosse compétition européenne, internationale surtout. J'étais prêt, je savais ce qui nous attendait et ce qui m'attendait. Donc commencer comme ça, c'est la meilleure des choses. Votre préparation, vous le disiez, a été perturbée par les blessures, mais deux gros matchs depuis de votre part face à l'Autriche, les Pays-Bas, de très belles parades. Est-ce que vous êtes au top, tout simplement, de votre forme aujourd'hui ? Au top, c'est un grand mot, mais je suis en forme. Je suis arrivé à la préparation bien en forme. J'étais comme il fallait. Je n'ai pas trop été perturbé. J'arrivais en forme. Vous n'avez jamais douté, pour vous, vous alliez le faire, cet Euro. Vous aviez cet objectif ancré en vous. Ah oui, bien sûr, j'étais positif. J'ai bien été géré, j'ai eu une bonne gestion, une bonne préparation. Je savais que je venais et il fallait rester positif. Vous sentez que vous pouvez monter encore, en puissance, du coup ? Ah bien sûr, après, match après match, il faut élever la barre. Il faut faire ce qu'on a déjà fait. Je connais mon potentiel. Je sais qu'il faut que je reste concentré pour pouvoir continuer sur cette voie. C'est votre première compétition internationale avec les Bleus dans la peau d'un titulaire. Vous remplacez Hugo Lloris, qui était là depuis 2010, dans toutes les grandes compétitions. C'est quelque chose de fort, quand même. C'est important pour vous ? Il y a une émotion par rapport à tout ça, une fierté ? Bien sûr, c'est une immense fierté. Remplacer Hugo, c'est une légende. Quand il est parti, il m'a donné les bons mots. Il m'a encouragé. Moi, aujourd'hui, je suis là, je dois faire mon travail. Et continuer sur l'annoncée que les gardiens de l'équipe de France, notamment Hugo, ont pu faire avant. Pourvu que ça dure, parce que vous le faites bien, très bien même. Votre travail, elle est place au moment fort de l'Euro. Dans votre équipe, il y a la défense centrale, dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'Euro. La charnière Upamecano, Saliba, est-ce qu'elle vous impressionne ? Elle dégage beaucoup de sérénité. Comment vous la jugez, cette défense ? Pour moi, elle ne m'impressionne pas. Pourquoi ? Parce que Daio, ça fait plusieurs années qu'il joue au haut niveau. Voilà, donc on sait qu'il a les qualités pour être là. Willow, il a eu les épreuves, les difficultés pour être à ce niveau aujourd'hui. Ça fait deux saisons qu'il fait très bien en Angleterre. Et puis, on a un bloc équipe très solide. Ça nous aide aussi beaucoup derrière. Ça aide la défense, ça m'aide aussi pour pouvoir lire les situations. C'est vraiment un travail d'équipe qui fait qu'aujourd'hui, on est solide. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer, malgré tout, Mike, dans les matchs à venir, pour être encore plus fort, tout simplement ? Je dirais plutôt qu'est-ce qu'il faut garder. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va retenir le positif. Le positif, c'est qu'on est très solide. On est très solide, on n'encaisse pas. On sait que, de manière générale, c'est les défenses qui remportent les tournois, les championnats. Après, oui, il va falloir qu'on élève un peu notre niveau. Mais ça, on le sait. On le sait et notre niveau aujourd'hui, il est très haut déjà. Mais pour aller encore de l'avant, on va élever notre niveau. On va mettre plus de rythme, d'intensité comme on sait le faire. Il y a une vraie confiance dans le groupe. Aujourd'hui, on se dit qu'on a l'équipe, le groupe, les capacités pour aller au bout de cet euro, le gagner. La confiance, on l'a depuis le départ. On l'a depuis le départ. Chaque match qu'on fait, on veut toujours gagner. Et je pense que toutes les équipes qui sont venues ici, c'est pour aller au bout. Donc, bien sûr qu'on est là pour ça. Les journées ne sont pas trop longues après les matchs. Quand vous êtes ici à Badl-Springue, qu'est-ce que vous faites tout simplement ? On joue à la console, on joue aux cartes, on appelle la famille. Quand il n'y a pas d'entraînement, j'entends. Pour moi, personnellement, mes journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Parce que chaque jour, j'ai un travail à faire. Un travail différent, que ce soit en salle ou en récupération. Après, quand il y a le temps mort, il y a des séries, il y a la famille... Deux matchs, un seul petit but marqué, est-ce inquiétant pour l'équipe de France ? Alors, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de but, on va parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvert, on va traverser cette vidéo. Et sinon, on va parler de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour nous partir. Alors, les amis, est-ce inquiétant pour l'équipe de France ? En deux matchs, les bleus ont marqué un seul petit but. Et encore, ce but marqué, c'est un CS, c'est un contre son camp. Un contre son camp. D'où est-ce que cette équipe est inquiétante ? Déjà, les gars, pour ceux qui suivent les équipes de Deschamps, Deschamps, c'est un entraîneur pragmatique. Deschamps est très pragmatique. Donc, Deschamps prône d'abord les résultats au détriment du beau jeu. Deschamps prône les résultats au détriment du spectacle. Du coup, est-ce qu'on pourrait vraiment attendre un mieux avec cette équipe ? Deschamps, oui, sur le papier. Puisque lorsque tu as le joueur, car Deschamps, normalement, tu dois beaucoup en faire mieux. Mais lorsque tu connais la philosophie de l'entraîneur, lorsque tu connais comment Deschamps est, sincèrement, dans le jeu, moi, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose. Je ne m'attends pas vraiment à une équipe qui va prôner un football extraordinaire. Deschamps, on le connaît, c'est avoir une bonne défense et potentiellement compter si des jeux de qualité au milieu est en attaque. Lorsque tu as des joueurs comme les Rabiot, les N'Golo Kante, Chouamini et Kamavinga, tu as une attaque composée de Kylambapé, même s'il n'a pas joué contre le Pays-Bas. Deschamps, c'est qu'au milieu et offensivement, il y a de la qualité. Il le sait très bien. Il sait que tout au tard, la différence va se faire à ce niveau, au niveau des jeux, au niveau du talent des jeux. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Du coup, il n'insiste pas sur la qualité des jeux. Il mise sur des individualités, comme Kylambapé, Ousmane Dembile et j'en passe. Et pour moi, ça peut être un danger, ça peut être problématique. On l'a vu contre le Pays-Bas. Lorsque Kylambapé n'a pas joué, vous savez très bien pourquoi il n'a pas joué. Il n'a pas joué parce qu'il était malade, il était blessé. Du coup, il y avait une carence, il y avait un goût, il y avait vraiment une grosse différence en attaque. Il y a une équipe de France avec Kylian et sans Kylian. Sans Kylian Mappé, l'équipe de France ne gagne quasiment pas. Ils sont en panne de buts. Ils sont en panne de créativité. Ils sont en panne d'efficacité. Antoine Griezmann, il a cruellement manqué d'efficacité. Il a cruellement manqué d'efficacité. Donc, pour ceux qui savent des champs, il ne faut pas attendre que Deschamps fasse le jeu. Deschamps n'a jamais produit du jeu. Et je ne pense pas que c'est maintenant qu'il va commencer à produire du jeu. En revanche, c'est un entraîneur qui a des résultats. C'est un entraîneur qui a des résultats. Finale de l'Euro en 2016. Il remportait la Coupe du Monde en 2018. Il arrive en finale de la Coupe du Monde en 2022. Le seul petit bémol, c'est l'Euro 2021 où les Bleus se sont fait sortir contre la Suisse en 8ème final. Et là, c'était un contexte différent. Mais sinon, globalement, Deschamps a toujours eu de bons résultats. Et ça, ça mettra sur son crédit. Donc, on ne s'attarde pas forcément à avoir du jeu. Deschamps a toujours été comme ça. Ces équipes ont l'air de ne pas produire du jeu. Mais c'est toujours des nés carrés. Ça joue les finales. Des nés carrés, ça joue les finales. C'est un entraîneur vraiment qui sait là où il va. Il a l'expérience de grande compétition. Il a l'expérience de grande compétition. Donc, oui, dans le jeu, il peut beaucoup en faire mieux. Mais ce que moi, je regarde, c'est les résultats. Si je ne peux pas avoir les résultats, il est le beau, je t'aime mieux. Mais moi, je prends d'abord les résultats. Et n'importe qui va d'abord choisir les résultats au détriment du beau jeu. Donnez-moi un président de club qui préfère d'abord le beau jeu avant les résultats. Il n'y en a pas. Même Fiorentino Perez préfère d'abord les résultats au détriment du beau jeu. Donc, deschamps, je ne suis pas inquiet, les amis. Je ne suis pas inquiet. L'équipe de France va monter en puissance. Je ne profite des mages. Donc, il suffit que Kylian m'appel revient. Et tout va se mettre en place. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es inquiet pour cette équipe de France ? Donne-moi ton avis. Et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Deux prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est un site de la très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.